... On est vraiment ouvert à discuter de légaliser effectivement l'euthanasie. Après ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas évidemment une procédure stricte qui est respectée correctement avec du contrôle. Évidemment on est dans une société où il y a beaucoup d'inégalités sociales et donc on doit aussi évidemment éviter d'arriver à des situations où le patient prend cette décision par des contraintes économiques ou d'autres raisons. Et aussi dans l'aspect qu'on doit bien renforcer les soins aussi au niveau de notre pays pour que les soins palliatifs soient bien pris en main etc. et qu'on est vraiment dans une situation de véritable choix. Donc pour nous il faut les deux. On doit évidemment ouvrir à légaliser l'euthanasie et on doit aussi renforcer évidemment toute la question des soins aux patients dans notre pays. Pendant cette législature on a effectivement essayé d'inscrire l'euthanasie comme un soin. C'était un cycle IVG d'ailleurs. C'était par le biais de la loi de droit du patient, dans la révision de la loi de droit du patient parce qu'alors ça permettait de reconnaître effectivement l'euthanasie comme un soin. Et donc ça ouvrait aussi avec la loi sur la qualité des soins ouvrir toute une série de mesures qui pourraient entourer en fait l'acte d'euthanasie. Ici on a dernièrement avec Daniel et Hervé co-signé une proposition de loi qui vise à élargir en fait le champ d'application de la déclaration anticipée pour les personnes qui sont atteintes de démence, principalement en fait pour des personnes qui ne seraient plus capables de donner leur accord. Et pour le moment la déclaration anticipée, même si elle est illimitée, elle se limite uniquement à un coma irréversible. Les engagés sur ces sujets éthiques ont décidé d'accorder la liberté de vote à leurs parlementaires. Sur le fait de légaliser l'euthanasie en tant que tel, fondamentalement je ne pense pas qu'il faille être contre. Évidemment la légalisation elle doit permettre de faire en sorte que l'euthanasie soit un droit. Quand on voit aujourd'hui sur le site du SPF Santé publique, il est clairement indiqué en Graal l'euthanasie n'est pas un droit. Donc je pense que ça doit pouvoir être un droit et que quelqu'un qui souhaite y avoir recours doit pouvoir trouver quelqu'un qui lui permettra d'y avoir recours. Il y a un dernier élément qui évidemment s'ouvre là, c'est la question de la liberté de conscience des praticiens. Parce que si on dit que ça doit être un droit, ça implique qu'on ne puisse pas le refuser. Là-dessus je suis peut-être un petit peu plus mitigé en me disant que je peux comprendre qu'un praticien de la santé décide de ne pas le faire. Je pense qu'il faut faire en sorte que l'euthanasie soit qualifiée de soin. Je pense que c'est vraiment une nécessité. Est-ce que ça veut dire que quand on considère que c'est un soin, il est automatiquement légalisé ? Non, pas nécessairement. Il y aura toujours des conditions. Et quand les conditions ne sont pas respectées, il y aura toujours une sanction. Dans les sanctions, on a voulu faire une différence entre, évidemment l'euthanasie qui est pratiquée chez quelqu'un qui n'a pas donné son consentement, ça reste évidemment un crime. On est bien d'accord. C'est un meurtre par empoisonnement. Et puis voilà, c'est comme ça. Et puis après, il y a toute une série de conditions, des conditions de base sur lesquelles, à mon avis, il faut de nouveau une certaine sanction quand elles ne sont pas respectées. J'arrive. Et des conditions de procédure sur lesquelles on devrait plutôt se contenter du droit disciplinaire et du code civil. Oui, pour des filles, tant la procédure que l'acte d'euthanasie en tant que telle doivent pouvoir être considérées comme des actes, des soins à part entière. Et pourquoi pas intégrées dans la loi relative aux droits du patient. Pour toute une série de raisons. Premièrement, parce que le parti des filles est foncièrement attaché à l'autonomie, à l'émancipation, à la liberté de choix, et aussi au principe de la neutralité de l'État et même à la laïcité. Et donc, on doit vraiment avoir une loi qui ait des conditions et des balises suffisamment fortes que pour pouvoir couper le pied à des personnes qui, sous couvert de religion ou d'une certaine interprétation de la religion, voudraient remettre en cause cette loi et donc le droit fondamental que cette même loi consacre. Aussi parce que des filles, c'est un parti qui est légaliste, qui est attaché à l'État de droit et notamment aux décisions de justice, par exemple celles que peut rendre la Cour constitutionnelle en disant qu'il faut des sanctions qui soient spécifiques et qui ne visent pas à mettre un médecin en prison pour empoisonnement, alors qu'en fait, il n'y a qu'un vice de procédure qui a été constaté. Nous considérons qu'introduire ce texte dans l'euthanasie comme un soin, ça facilitera la chose, le respect, comme on le ferait d'ailleurs pour l'IVG. C'est un soin à part entière et ça garantit la liberté individuelle. Et puis, il faut mener aussi une réflexion au niveau médical pour renforcer la formation des médecins et des personnels médicaux et paramédicaux pour qu'ils puissent davantage encourager et informer celles et ceux qui demain souhaitent s'engager librement dans ce choix de fin de vie, ce choix de vie ou de fin de vie, avec tact et bonne connaissance de leurs patients. Ça, c'est certainement une évolution que nous souhaitons porter également. Donner les moyens suffisants aussi à la Commission fédérale pour avoir de bons contrôles. La Commission fédérale fait un très bon boulot, nous fait de très bonnes recommandations qui inspirent aussi les choix logistiques, comme notamment la proposition de loi que nous avons déposée. Et puis, on peut aller plus loin. Et avec le Parti socialiste, nous voulons aussi inscrire l'euthanasie dans la Constitution. La Commission fédérale fait un très bon boulot, le plan ... Donc, le plan de loi, c'est le plan de loi, c'est le plan de loi, c'est le plan de loi.